Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de mon budget en tant qu'étudiante pour pouvoir vous donner une idée si jamais par exemple l'an prochain vous vous lancez dans les études supérieures pour vous donner mes petits conseils, tout ça. Donc je vais me baser sur mon expérience et mon expérience lorsque je vivais seule dans mon appartement à Besançon, pas lorsque je vivais à deux, donc lorsque j'étais en couple, puisque c'est un budget qui est complètement différent. D'ailleurs j'en profite, n'hésitez pas vous aussi à donner vos petites astuces, vos petits conseils, comment vous gérez votre budget si vous êtes étudiant en commentaire, voilà comme ça plus il y a de conseils mieux c'est, on pourra tous s'aider entre nous, puisqu'on sait que c'est un petit peu la galère quand on est étudiant n'est-ce pas ? Cette vidéo est en collaboration avec le Crédit Agricole, en fait ils ont mis en place un site où vous pouvez trouver plein de conseils de plein d'autres influenceurs sur plein de thématiques qui concernent les étudiants, par exemple comment trouver un appartement, comment trouver un job étudiant, voilà il y a plein de conseils différents. Je vais vous mettre bien sûr le lien de ce site du coup en barre d'infos, j'ai trouvé le concept génial pour pouvoir aider au mieux les étudiants ou futurs étudiants. Un petit disclaimer que je voulais dire aussi, c'est que du coup je vais vous donner mon budget étudiant exact, on va vraiment parler chiffres et je sais que l'argent ça peut souvent être tabou, mais moi je veux pas que ce soit tabou, ça va vraiment pouvoir vous donner une idée, c'est bien sûr mon budget personnel et j'ai essayé de faire une moyenne à chaque fois, donc je vais tout détailler dans cette vidéo. Alors avant de vous décrire mon budget étudiant, moi je vais commencer par vous donner deux petites astuces qui m'ont vraiment aidée lorsque je me préparais à avoir mon propre appartement et donc à devoir gérer mon budget. La première astuce ça va être tout simplement de prendre une feuille et de faire deux colonnes. Une première colonne avec les entrées d'argent et la seconde colonne avec les sorties d'argent. Dans les entrées d'argent vous allez pouvoir du coup mettre, si jamais vous avez un job étudiant, le salaire que vous touchez tous les mois ou à peu près en moyenne du coup, les aides que vous allez pouvoir toucher, donc que ce soit les bourses, les APL, également si jamais vos parents vous ont proposé de vous aider, donc la somme qu'ils vont vous donner chaque mois, si jamais vous êtes dans ce cas-là. Voilà, toutes les entrées d'argent fixes et sûres que vous pouvez avoir. Du coup dans la seconde colonne vous mettez vos sorties d'argent qui sont fixes, c'est ce que je vais vous détailler du coup ensuite, mais ça va pouvoir vous donner une idée. C'est aussi une très bonne technique lorsque vous cherchez un appartement, puisque du coup vous allez savoir à peu près combien vous pouvez mettre dans le loyer pour pas être, ou en tout cas éviter au maximum d'être dans le rouge à la fin du mois. Moi je n'utilisais pas cette technique, mais il y a beaucoup d'étudiants qui l'utilisent. En fait c'est de, à chaque début de mois, de sortir l'argent et de mettre ça dans des petites enveloppes organisées, donc avec une enveloppe course, une enveloppe laverie, une enveloppe sortie. En fait d'organiser dans des enveloppes comme ça vous n'êtes pas tenté de sortir plus d'argent par exemple pour les sorties ou les plaisirs. Mais en tout cas ça aide les personnes qui ont tendance à flamber un peu avec la carte bleue et à pas se rendre compte au final de combien on a dépensé dans le mois. Perso c'est pas quelque chose dont j'ai ressenti le besoin, mais par contre la deuxième astuce là, elle j'en ai vraiment eu besoin et elle m'a vraiment vraiment aidée à gérer mon budget. Donc cette deuxième astuce que j'ai personnellement, alors c'est très connu mais peut-être que vous n'y avez pas pensé, demandez à ma banque de mettre au point le paiement différé, donc c'est-à-dire que tout est retiré à chaque début de mois pour mes dépenses du mois d'avant. J'ai pas de surprise au moins. Lorsque je suis débité de quelque chose que j'ai payé par carte, je le vois, mais c'est pas réellement retiré de mon compte tout de suite, donc je peux faire des virements avec mes autres comptes. C'est ma méthode pour pas être à découvert tout simplement et pas avoir des frais supplémentaires à payer. Moi je vous conseille tout simplement aussi de bien écrire toutes vos dépenses et de faire vos comptes tous les mois. Et on passe bien sûr à la plus grosse partie de la vidéo, je vais vous donner mon budget étudiant, vous le détailler. Alors premier point, c'est la partie la plus conséquente de mon budget, je pense comme beaucoup, il s'agit du loyer. Donc mon loyer c'était 350 euros charge comprise pour un appartement de 27 mètres carrés qui était meublé. Je vous donne mon loyer, mais bien sûr ça dépend d'énormément de facteurs, ça dépend déjà dans quelle ville vous habitez. Je sais que ça va pas du tout être pareil, que ce soit à Rennes, à Paris, ou si vous êtes dans des communes et pas dans des grandes villes, ça va dépendre de plein de facteurs. Si jamais vous êtes au centre-ville ou non du coup, ça va dépendre aussi de la taille de l'appartement, si c'est un meublé ou non. Et ça dépend aussi bien sûr de si on passe par une agence ou directement par le propriétaire, parce que lorsqu'on passe par agence, il y a des frais supplémentaires. Alors mon conseil si c'est votre premier appartement, c'est d'essayer de trouver un appartement qui est meublé, parce qu'on se rend pas compte, mais lorsqu'on doit acheter tout ce qui est électroménager, tout ce qui est meubles tout simplement, et des fois on a quand même envie de prendre un petit peu de décoration, tout ça, ça monte extrêmement vite. Donc si vous ne trouvez pas d'appartement meublé, on peut faire de superbes occasions en prenant par exemple de la seconde main, donc sur le Boncoin, on trouve plein de choses. Sur le market de Facebook aussi, on trouve plein de pépites. Également à Emmaüs, aussi sur Vinted, si jamais pour la décoration, je sais que maintenant il y a une partie décoration sur Vinted, donc ça c'est grave cool, pour pouvoir personnaliser un petit peu son appartement, parce que c'est cool de se créer un petit cocon lorsqu'on rentre des cours ou de son job étudiant, on a envie d'être bien. En plus de ça, c'est vachement cool par exemple, vous trouvez un meuble sur le Boncoin, mais la couleur ne vous plaît pas, ça peut faire une petite activité de le rénover, de le repeindre, de le personnaliser. Ah, et pareil, encore une fois, faites attention lorsque vous cherchez votre appartement, pour les charges, si c'est hors charge, les charges montent très vite, et ça va prendre en compte dans le loyer. Alors deuxième point, bien sûr très important, les courses. Alors j'ai regardé du coup sur les derniers mois, à peu près, à combien j'étais par mois, et j'ai vu que j'étais à peu près à 60 euros, 70 euros maximum de courses par mois. Là, je sais que ça dépend vraiment de plein de points. Personnellement, déjà, je ne suis pas une grande mangeuse, j'ai un tout petit appétit, mais avec tout ça, je mange vraiment à ma faim. Et je ne mange pas que des pâtes, parce que je sais qu'on a ce cliché des étudiants qui ne mangent que des pâtes, mais c'est pas bon pour la santé déjà. Croyez-moi, votre corps a besoin de plein d'autres choses, et vous allez vite ressentir la fatigue. Mon conseil, si jamais vous habitez en centre-ville, et que vous avez la chance, soit d'avoir une voiture, soit d'avoir une ligne de bus qui peut vous sortir un peu du centre-ville, c'est vraiment l'idéal. Moi, je sais que je voyais la différence lorsque j'achetais des petites courses à la super-rette en bas de chez moi, et lorsque je prenais ma voiture et que je faisais 15 minutes de route pour faire un bon plein de courses, au final, j'en avais beaucoup plus pour le même prix qu'à la super-rette. Donc si vous le pouvez, je sais qu'on ne peut pas tous essayer de vous excentrer un peu du centre-ville. Je sais qu'on est vachement tenté aussi d'acheter des plats tout faits, des plats préparés, parce que soit on n'a pas le temps, soit on a la flemme. Bah, il y a quand même une sacrée différence. Alors déjà, c'est moins bon forcément que du fait maison, et croyez-moi, au final, c'est aussi plus cher d'acheter des plats préparés. Aussi, regardez les dates courtes, il y en a très souvent. En fait, dans tous les supermarchés, j'ai l'impression même, et super-rettes aussi, les dates courtes, on peut faire des sacrées affaires. Aussi, faites une liste de courses avant d'aller au supermarché, ça paraît tout bête, mais je peux vous dire qu'il y a des fois où je n'avais pas fait ma liste de courses, bah, j'ai acheté plein de choses dont je n'avais pas besoin, et j'ai oublié les choses dont j'avais besoin. Donc au final, j'ai plus dépensé et j'étais dégoûtée, quoi. Donc vraiment, faites une liste de courses, comme ça, vous allez acheter ce dont vous avez vraiment besoin, et vous n'allez pas acheter des pompons, des chocolats. Bon, vous pouvez vous faire plaisir, mais je sais qu'on est beaucoup plus tenté quand on n'a pas notre liste. Faites vos courses avec le ventre plein, juste après avoir mangé un truc, parce que si vous avez faim et que vous allez faire vos courses, laisse tomber. D'un coup, t'oublies que t'as pas d'argent limité sur ton compte et t'as envie d'acheter plein de bêtises. Ah, et quelque chose qui m'a surprise aussi, en habitant à Besançon, là, je me suis rendu compte que certaines choses me coûtaient moins cher en allant acheter au marché. En plus, c'était des produits locaux, frais, ultra bons. J'étais surprise. Faites, après, ça dépend sûrement des villes aussi, mais essayez de faire une comparaison et je pense que ça vaut souvent le coup. J'ai une application aussi qui est vachement cool, que j'ai découverte du coup cette année et qui est trop trop cool pour tout simplement faire des économies. C'est l'application Too Good To Go. En gros, le principe, ça va être les restaurants, les boulangeries qui vont mettre en fait sur cette application les invendus du jour et ils vont être beaucoup moins chers. En général, c'est 3, 4 euros. Alors, du coup, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Ils vont vous faire une petite description. Par exemple, quand c'est des boulangeries, je sais qu'ils mettent... Ça peut être sandwich, ça peut être des veinoiseries, ça peut être plein de petites choses comme ça pour 4 euros et vous pouvez vous retrouver des fois avec des paniers qui sont vraiment bien garnis. Avec ça, vous allez me dire bah oui, mais on peut tomber sur des choses qui ne nous plaisent pas, qu'on ne mange pas. C'est vrai. D'arriver là-bas, vous prenez votre panier, vous regardez, vous dites ah bah ouais, mais ça, moi, je ne vais pas le manger. Donc, soit tu le redonnes aux commerçants, soit tu le donnes à quelqu'un de ton entourage qui, lui, va aimer le manger ou quoi. Ça limite le gaspillage. Avoue, ça vous coûte moins cher. Troisième catégorie du budget étudiant, les transports. Donc, soit vous prenez un abonnement, que ce soit bus, métro, tram. Moi, quand j'étais à Rennes, je sais que c'était à peu près 30 euros par mois. Si jamais vous prenez un abonnement comme ça, renseignez-vous bien parce qu'il peut y avoir des sacrées réductions avec le statut étudiant et également selon votre statut de bourse. Je sais que selon les échelons, il y a des réductions, en fait, de plus en plus intéressantes lorsque l'échelon augmente, en gros. Donc, renseignez-vous super bien là-dessus. Personnellement, j'habitais au centre-ville à Besançon donc j'allais à pied à la fac. J'allais à pied au centre-ville et tout. Mais je prenais ma voiture juste pour aller faire mes courses. Alors, dans le budget, du coup, je compte pas du tout mes trajets Rennes-Besançon parce que vous vous doutez bien que c'est pas du tout le même prix. Mais du coup, ça me coûte à peu près 20 euros d'essence par mois sans compter les trajets Rennes-Besançon. Et si jamais vous, vous prenez la voiture, pensez à Blablacar, donc au covoiturage tout simplement. Même si vous habitez juste à 20 minutes de la ville, que vous êtes, vous savez, excentré de la ville dans un petit patelin et que vous habitez à 20 minutes, bah, il y a des gens qui font le même trajet tous les jours. Donc, pensez au covoit. Ça vous fera un petit peu de sous, un petit peu d'économie parce qu'on en se rend pas compte mais ça monte très vite. Bon, là, ça va aller très vite mais forcément, dans le budget, il y a tout ce qui est abonnement mensuel. Donc, que ce soit téléphone, Netflix, Spotify, Deezer. Le téléphone, c'est à peu près 10 euros. Netflix, 7,99. Et Deezer, 4,99 par mois puisque il y a une réduction étudiante pour 10 heures et donc, du coup, ça revient à 5 euros par mois. Donc, en tout, pour tous ces abonnements, ça me revient à peu près à 23 euros. Alors, autre point à prendre en compte, en tout cas, c'était mon cas, la laverie puisque je n'avais pas de machine à laver donc je devais laver mon linge en laverie. Donc, ça me prenait environ 20 euros par mois. Mon petit conseil juste par rapport à ça, attendez d'avoir pas mal de vêtements à laver pour aller faire une machine à laver en laverie puisque selon la taille de machine que vous choisissez à la laverie, ça reviendra, enfin, ça vaudra plus le coup, en fait, si vous prenez une plus grosse. Tu fais proportionnellement, en fait, ça valait vachement plus le coup. Ça, c'est mon petit conseil. Moi, c'est ce que je faisais. En gros, j'attendais de ne plus avoir de sous-vêtements pour aller à la laverie, quoi. Alors, on a bien sûr le budget sortie-plaisir. Ça, ça dépend vraiment des mois. Ça dépend tout simplement des rentrées d'argent et des sorties d'argent si jamais on a eu des imprévus ou quoi. Bon, j'ai fait à peu près une moyenne. Donc, quand je parle sortie-plaisir, c'est aller au bar, aller en boîte. Bon, moi, je ne vais pas en boîte, mais voilà, faire du shopping, voilà, ça va être tout ça. Tout ce qui n'est pas, en gros, indispensable, mais qui fait quand même plaisir dans la vie étudiante, n'est-ce pas ? Ça faisait à peu près 20 euros par mois, mais c'est vraiment une moyenne. C'est parce qu'il y a des mois où, en fait, je ne me faisais pas plaisir. Et puis, d'autres mois, je me faisais plus plaisir. Ce qui monte le plus, c'est l'alcool et les restaurants. Ce que j'essaye de faire, et c'est mon conseil aussi, j'essaye d'épargner tous les mois, de mettre de l'argent de côté, donc de garder ce qu'il me reste et de mettre ça sur un autre compte pour, en fait, avoir de l'argent un peu de secours si jamais j'ai un problème ou même pour faire des futurs achats. Je sais que c'est ce que j'avais fait pendant des mois pour pouvoir m'acheter ma voiture. Dernière partie de mon budget, j'ai hésité à la mettre puis je me suis dit, ben non, c'est une vidéo, il faut que je sois complètement honnête avec vous. C'est une grosse partie de mon budget, donc je ne peux pas ne pas la mettre et ça serait vous mentir. Donc je suis vapoteuse. Pour rappel, que ce soit la cigarette ou la cigarette électronique, c'est bien sûr mauvais pour la santé et je ne vous recommande absolument pas, bien au contraire, de commencer. Aujourd'hui, la cigarette électronique, ça me coûte à peu près 100€ par mois, donc que ce soit pour acheter les résistances ou les liquides, j'ai arrêté de fumer la cigarette. Lorsque je fumais la clope, j'étais à peu près 200-250€ par mois. Donc, si on additionne le tout, cela revient à environ 605€ pour tout ça. Bien sûr, tout ça, ça dépend de chacun et à prendre aussi en compte l'aspect fumeur, non fumeur. De toute façon, moi je vous recommande de faire la même chose que ce que j'ai fait, de faire des moyennes de vos dépenses mensuelles. S'il vous plaît, dans les commentaires, ne soyez pas virulents. Je sais que dès qu'on parle d'argent, c'est un sujet qui est tabou. Moi, je n'ai pas envie que ce soit tabou et si ça peut aider des étudiants ou des futurs étudiants, eh bien tant mieux. C'est peut-être des conseils qui peuvent paraître bateau mais moi c'est des conseils que j'aurais aimé entendre lorsque j'ai pris mon premier appartement parce que moi, c'est des choses que j'ai apprises sur le tas. Encore une fois, merci au Crédit Agricole pour cette proposition de collaboration. J'ai trouvé ça vraiment top comme concept. Je répète, mais je vous mets le lien du squad en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Il y a vraiment... J'ai regardé, il y a des conseils sur plein de sujets différents. Bon bah voilà tout le monde, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et que surtout elle en aidera certains. Encore une fois, n'hésitez pas à donner vos conseils, vos astuces ou si vous le voulez aussi, ça peut être cool, vos budgets étudiants dans les commentaires. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao !